Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit moment nature j'ai plaisir à vous retrouver et aujourd'hui je vous propose de prendre un petit moment pour aller observer les plantes à fleurs alors ici on est au pied d'un merisier magnifique qui est rempli, rempli, rempli de fleurs blanches très odorantes, parfumées délicatement et donc le merisier qui est un cerisier sauvage et donc une plante à fleurs c'est vrai que ça nous semble tellement évident de voir des fleurs tellement acquis et je voulais vous parler un petit peu de ce temps d'évolution de cette manifestation de vie auquel nous pouvons assister aujourd'hui qui a pris des centaines de millions d'années pour prendre jour et pour vivre et arriver jusqu'ici aujourd'hui prendre un petit temps pour vérifier un petit peu sur l'échelle du temps que nous sommes très impatients et que la vie prend son temps vous avez tous entendu parler du Big Bang la méga explosion qui est à l'origine de l'univers alors ça nous dépasse tous un petit peu mais c'est ainsi nommé scientifiquement j'ai ici une petite frise chronologique hop j'espère que ça ne bougera pas trop donc le départ c'est là on ne sait pas ce qu'il y a avant enfin il y a des recherches mais en tout cas il y a un peu plus de 13 milliards d'années une méga explosion à l'origine de l'univers il faudra attendre encore quelques milliards d'années rien que ça pour voir notre planète Terre naître donc notre planète Terre a 4 milliards et demi d'années à peu près et il faudra encore attendre un milliard d'années à peu près pour que la vie apparaisse sur Terre alors la Terre n'était pas du tout telle qu'on la connaît aujourd'hui le terrain était très inhospitalier la vie est apparue dans les eaux primitives on appelle ça primitives, donc les océans mais ce n'étaient pas les océans bleus magnifiques que l'on connaît aujourd'hui c'était des eaux qui étaient chaudes il y avait des éruptions un petit peu partout l'atmosphère était irrespirable et c'est dans ces conditions là que la vie est apparue la vie est capable de tout et la vie telle qu'elle est apparue était à l'état de cellules des petites cellules telles que des bactéries ou virus comme celui qui nous embête aujourd'hui toutes ces petites cellules sont à l'origine de la vie et elles se sont ensuite assemblées pour former des êtres pluricellulaires formés de plusieurs cellules on appelle ça des symbioses c'est des associations de vie qui forment une autre manifestation de vie et donc c'est ainsi que sont nés les premiers végétaux, les algues au fond des mers il va falloir attendre quelques millions d'années et il y a à peu près 440 millions d'années les algues partent à la conquête de la terre elles sortent de l'eau et elles veulent aller conquérir ce nouveau territoire et on va voir apparaître de nouveaux végétaux sous la forme de mousse, de prêles et de fougères tels que nous les connaissons encore aujourd'hui très résistants, méga adaptés à la vie et donc ces végétaux pour l'instant n'ont pas de fleurs et pour se reproduire il y a des spores et ces spores, ce que l'on peut voir au dos des feuilles de fougères ont besoin d'eau pour se reproduire donc les végétaux sont encore assujettis à cet élément et cherchent à se défaire, à s'affranchir de l'eau et donc c'est ainsi que vont naître plusieurs millions d'années après des arbres et ils vont avoir l'apparence de conifères donc tels qu'on les connaît aujourd'hui il y a 200 millions d'années les conifères s'installent et ils vont inventer la graine la graine donc qui est cet espoir de vie qui contient tout le futur arbre en devenir elle va être protégée et être dans les cônes que nous connaissons actuellement comme les pignes de pin et donc les conifères s'installent et il va falloir attendre encore quelques millions d'années donc il y a 140 millions d'années vont arriver les plantes à fleurs qu'on appelle aussi angiospermes dans un langage plus botanique et donc ces plantes à fleurs telles que nous les connaissons aujourd'hui ce sont les végétaux les plus évolués sur Terre ils sont présents partout à la surface de la Terre ils ont réussi à coloniser les différents milieux et donc la fleur en fait va être l'organe sexuel de la plante qui va permettre la fécondation alors soit par l'eau, soit par le vent, soit par les insectes certaines plantes à fleurs nécessitent la main de l'homme comme par exemple pour faire la vanille, la gousse de vanille c'est l'homme qui pollinise donc les plantes à fleurs elles vont ensuite après la pollinisation créer un fruit et ce fruit va être superbement adapté pour protéger les graines qui sont à l'intérieur alors le fruit va protéger la graine alors pour notre plus grand plaisir puisque les fruits nous allons en consommer pas mal et ces graines vont être disséminées ensuite que ce soit par le vent bien sûr donc on peut avoir par exemple la fleur de pissenlit je regarde si j'en ai pas autour de moi dommage mais vous connaissez tous la fleur de pissenlit on souffle dessus et les graines s'envolent l'eau bien sûr les animaux les animaux qui vont eux-mêmes consommer des graines et pouvoir ensuite les transporter et via leur tractus digestif les oiseaux etc disséminer les graines des arbres un petit peu partout donc cette fleur promesse de vie qui est là et nous les premiers hommes nous arrivons il y a à peu près 7 millions d'années ici en bout de chaîne les grandes impatients que nous sommes donc voilà je voulais passer un petit temps avec vous pour observer finalement cette expression de vie que nous connaissons tous qui nous semble tellement évidente et qui est lié à des processus d'ingéniosité la nature est vraiment une bibliothèque à ciel ouvert elle nous raconte notre histoire, nos racines et donc à cette époque où nous sommes confinés cette réflexion je pense est assez symbolique de revenir un petit peu aux sources à nos racines et donc les plantes nous parlent de nous je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo restez chez vous, protégez-vous je vous dis à très bientôt